il n'y a pas de juif qui ne vive pas sans foi je leur dis toutes les multitudes d'offrandes qu'ils donnaient c'était pour leur enseigner une chose votre richesse ne vient pas de votre argent nous sommes dans le désert 40 ans tu nous demandes de gaspiller on va les travailler où on va vendre où pour récupérer ce qu'on a donné et il a pris soin d'eux les pantalons il a pris soin la jupe il a pris soin la santé il a pris soin la nourriture il a pris soin c'était pour leur montrer l'homme ne vit pas de son argent l'homme ne vit pas la foi en son créateur la loi était le régime de la foi pour le régime de la foi comment on peut te dire tu vas cultiver ton champ pendant 5 ans 6e et 7e année tu ne touches pas le champ tu ne ramasseras même pas la semence qui tombe tu laisses les pauvres les étrangers et la veuve et les orphelins ramasser pendant deux ans mon investissement quelqu'un d'autre mange moi je vais manger quoi je vais m'enrichir comment tu vas m'enrichir comment souviens toi de l'éternel ton dieu qui te donne la force d'acquérir les richesses c'est la force d'acquérir les richesses c'était la foi et la foi que nous ne dépendons pas de nos richesses on peut les donner aux pauvres et Dieu va nous maintenir riches on peut les donner à l'église et Dieu va nous maintenir riches Dieu va nous maintenir riches Dieu plantait dans la tête des enfants d'Israël la puissance de l'imagination nous ne vivons pas de ce que nous avons nous ne vivons pas de ce que nous imaginons de Dieu nous vivons pas de ce que nous avons merci pour ce soir Pai nous te disons obrigado n'esta tarde pour le souffle de vie pour l'être en mouvement pour le fôle de vie pour l'être en mouvement merci pour la pluie qui nous donne la séance et merci parce que c'est notre quatrième pluie pendant que nous sommes en plein service et nous savons que nous avons le pouvoir sur le ciel et nous savons que nous avons le pouvoir sur le ciel que toute la gloire à toi au nom de Jésus que toute la gloire à toi au nom de Jésus amén tourne à gauche et à droite salue ton frère ta sœur dis lui bien-vindo bien-vindo à la casa du Seigneur l'épître aux hébreux chapitulé 11 verset 3 épistoles aux hébreux capitulé 11 verset 3 hébreux 11 verset 3 hébreux 11 verset 3 1 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8 7 8 9 10 11 11 11 12 12 13 15 16 16 14 15 16 19 19 20 19 19 20 20 21 22 22 22 22 23 23 25 25 25 22 22 22 22 23 22 24 23 23 23 24 23 24 24 25 25 25 25 22 C'est-à-dire construire, restaurer, par la parole de Dieu. Beaucoup de choses à dire là-bas, mais ce n'est pas l'école de teologie. Ce verset est en train de nous rappeler Génèse chapitre 1, verset 2 à 4. Ce verset est en train de nous rappeler Génèse chapitre 1, verset 2 à 4. Le monde de Dieu qui a été créé bien, sans défaut, se retrouve vide et en forme. Cela se retrouve avec un abîme, un trou profond. Alors Dieu, il n'a pas regardé l'apparence des choses. Il n'a pas pleuré le tas du monde. Mais Dieu doit prononcer des paroles pour reconstruire, refaire, reformer le monde. Mais les paroles que Dieu va prononcer. Mais les paroles que Dieu va prononcer. Le verset est en train de nous rappeler. Le verset est en train de nous dire que les paroles prononcées par Dieu étaient invisibles. Parce que ces paroles venaient des images que Dieu avait en tête. Et Hebreus 11, verset 3 est en train de nous rappeler. Dieu a prononcé des paroles. Là je suis en train de parler, tu ne vois pas mes paroles mais tu les entends. Ce verset est en train de nous dire. Ce verset est en train de nous dire. La puissance de tes paroles vient des images que tu as dans le cœur. Et le pouvoir de tes paroles provient des images que tu as dans le cœur. Les paroles peuvent te faire comme peuvent te détruire. Dieu dit. que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Que au monde a été formé par la palavra de Dieu. Si tu veux donner la forme, construire un monde à toi. Tu dois parler de ce monde là. Mais pour parler de ce monde là. Tu dois imaginer ce monde là. Dieu a imaginé. Dieu imaginait la lumière, le soleil, les cieux et la terre, et il a parlé ces choses, toutes les paroles que nous prononçons, nous reviendrons sur cela dans le mois de la prophétie, bonnes ou mauvaises, a des effets, selon la qualité d'image que transporte cette parole. Les paroles, les paroles, sont des images, les paroles, transportent les images, et ce sont les images dans la parole, qui détruisent ou construisent ton monde, Dieu n'avait pas de matériel, Il n'avait pas de matériaux à rassembler, mais il a rassemblé des images dans sa terre, qui pouvaient corriger le chaos qu'il voyait, Que pouvaient corriger le chaos qu'il voyait, ce que le physique représentait, Aquell que le physique représentait, Dieu l'a contradit par les pensées spirituelles, Dieu l'a contradit par les pensées spirituelles, Dieu est en face d'une situation difficile, Tu es en face d'une situation difficile, Dieu dit, Quelle autre situation contraire que tu vois dans ta tête, Quelle autre situation contraire que tu vois dans ta tête, Parle cette situation, Fale cette situation, Qui est dans ta tête, Que está dans ta tête, A la situation qui est devant toi, A la situation qui est devant toi, C'est ce que Dieu a fait, Et c'est ce que Dieu a fait, Par la foi, Pela fé, Nous compreendons, Nous compreendons, Que le monde a été formé par la parole de Dieu, Que le monde a été formé par la parole de Dieu, Si tu veux donner la forme, Si tu veux donner la forme, A ta santé, A ta santé, Tout dépend de ta parole, Tout dépend de ta parole, Mais tes paroles dépendent de choses que ne parecent pas, De choses que sont dans ton esprit, Mais tes paroles ne dépendent des choses que te parecent, Mais c'est des choses que sont dans ton esprit, Si nous sommes vivants, Si nous sommes vivants, Dieu est vivant, Et si Dieu a construit son monde, Par les paroles qui viennent de ces images, Et si Dieu a construit son monde, Par les paroles qui viennent de ces images, Nous aussi nous construisons notre monde, Par les paroles, Nous aussi construisons notre monde, Par les paroles, Ce que tu vois dans ta tête, Comme situation, C'est ce que tu parleras, C'est ce que tu parleras, C'est ce que tu parleras, Ma maladie, Minha doença, Mes combats espirituels, Mes combats espirituels, Mes blocages, Mes bloqués, Mon chômage, Mon desemprego, Les sorciers de ma famille m'attaquent, Ils veulent manger ma femme Ils veulent manger mon enfant Si tu ne parles pas au contraire Laisse-moi te dire Le mois prochain nous reviendrons sur ça Je vais te démontrer Il n'existe pas une parole qu'on prononce en blagant Toute parole que tu prononces Vien des images qui sont dans ton cœur Et chaque image Et chaque image Est une chose physique Que va se manifester quand la bouche va parler Que va se manifester quand la bouche va parler Dieu Forma le monde En parlant Et la Bible dit de sorte que le monde que nous voyons Et la Bible dit de sorte que le monde que nous voyons C'est les étoiles et le soleil C'est les astrelles et le sol Terre et tout ce qui se trouve Terre et tout ce qui se trouve Mer et tout ce qui renferme Mar et tout ce qui se trouve Sont venus de choses qu'on ne voit pas Vierent des choses que nous ne voyons Tu ne peux pas croire Tu ne peux pas croire Tu ne peux pas croire Que le poisson Que le poisson Que le poisson Que le poisson Sont venu de l'imagination Que venu de l'imagination Via la parole déclarée Via la parole déclarée C'est pourquoi le texte dit Par la foi Por ce que le texte dit Par la foi Nous comprenons Nous comprenons Si tu crois Si tu creus Et tu comprends Et tu comprends La puissance des paroles Liée à la puissance de l'imagination Ligée à la puissance de l'imagination L'imagination A imaginação Se exprime Se exprime Par notre bouche Pela nossa boca Les choses que nous voyons As choses que nous vîmes Sont venus de ce que nous ne voyons pas Vierent daquelles que nous n'avons vîmes J'ai une Bible devant moi ici Je t'ai une Bible devant moi ici En tablet En tablet C'était quand nous On s'est converti Et quand nous nous convertions Personne ne pouvait imaginer Que nous pouvions avoir une Bible Dans un appareil comme ça Ninguém poderia imaginer Que teríamos une Bible Dans un appareil comme ça La Bible que j'ai connu A 13 ans Quand j'ai donné ma vie à Christ A Bible que j'ai connu A 13 ans Com 13 ans Quand j'ai connu A minha vie à Christ C'était un nouveau testament bleu Comme ça On appelait Gedeon Era un nouveau testament Avec psaume à la fin Et qu'on salve Ou un autre nouveau testament Rétangle comme ça Ou un autre nouveau testament Rétangle De Gedeon De Gedeon Ou une grosse Bible Comme ça On appelait Louis II Et c'est Louis II Et c'est Louis II Et c'est Louis II C'était vraiment De 1810 Pas de 1910 Celle-là Je voyais ça chez mon père Dans sa chambre C'est le prêtre Qui lui avait donné Estes là Estes là Eu via No quarto Do meu pai E era O padre Que havia Lidado Ça Ce sont Des Bibles Que m'ont Introduc Dans la vie Chrétienne Quand j'avais 13 ans Que j'ai commencé A lire Essas São as Bibles Que me Introduziram Na vida Cristã Et à 17 ans Je me suis familiarisé Avec ces Louis II Gros J'ai fini Tout ça De Génèse À l'Apocalipse J'allais avec À l'école Dans mon sac Et Em 17 ans Eu li Toda a Biblia Completa De Génèse À l'Apocalipse Je levava Dans mon sac Na escola Je lisais Livre par livre Chapitre par chapitre Verset par verset Jusqu'à finir La Biblia Eu lia Capitulo Após Capitulo Versículo Após Versículo Até terminar A Biblia Toda Très gros Muito grosso Je n'avais pas De idée Que ça pouvait Aujourd'hui Entrer ici Eu n'avais pas Que aujourd'hui Poderia Introduzir Essa Biblia De papel grosso Et ici Je ne sais pas Combien de Versions De Biblia J'ai ici À l'intérieur Eu aqui Na meu tablet Nem sei Quantas versions Eu tenho Lá Mas aquilo Que não se via Assortir Essas choses Fez sair Essa coisa Amém Aquilo que não se via Fez sair Essas coisas Tu vois Eles nous comprenons Eles compreendemos Que chaque forma D'une chose Que cada forma D'une chose Físique Física Vem de ce que L'homme Ne peut pas voir Avec les yeux Físiques Vem de coisas Que o homem Não pode ver Com os olhos Físicos A mon époque On écrivait À l'école Avec un tableau noir Que était cimenté Escrevait-se No quadro Que era preto Que era cimentar Aujourd'hui Aujourd'hui Nous avons Un tableau Comme ça Nous écrivons Avec des marquers Nous écrivons Avec des crepes Blanches Nous écrivíamos Com giz branco Hoje écrivamos Com marcador Azul Pré Outras Coisas As choses Changes À cause De l'imagination Chaque forme Que tu veux Donner À ta vie Cada forma Que pretendes Dar à ta vie Deve sortir Par ta bouche Deve sair Pela ta boca Mais ta bouche Ne doit pas Dire de paroles Vides Ces paroles Deve être remplies De images Que sont dans ton cœur Mas a tua boca Não pode fazer Sair palavras vazias Mais sim De imagens Que estão Do teu coração Se ton cœur N'a pas d'images Se o teu coração Não tem imagens Alors ta bouche Parlera Les images Que tu vois Dans le physique Je suis bloqué Je suis atacé Mon diabète Mon sida Mes bruxos De la famille Mes maledictions Se tu n'as pas D'autres images Tu parleras Ce que tu vois Se tu n'as pas D'autres images Tu parleras Ce que tu vois A l'extérieur Tu parleras Ce que tu vois A l'extérieur Et laisse-moi te dire Ce que tu vois A l'extérieur No extérieur Des viennes Des pensées Et des images Intérieures Et quand Elles sortent De ta bouche Elles renforcent La condition De la chose C'était une maladie C'était une maladie Tu ne sais pas Dire Si tu ne les changes Si tu ne les changes Tu ne pourras pas changer Ce que tu parles Tu ne pourras pas changer Ce que tu parles Et si tu es incapable De changer Ce que tu dis Et si tu es incapable De mudar A ce que tu dis Tu seras incapable De changer Ton monde Tu seras incapable De changer Ton monde Tu seras incapable De changer Ta situation Tu seras incapable De mudar A ta situation Pour la troisième fois Je répète Il n'a pas parlé Ce que ses yeux Physiques Voya Il n'a pas parlé Aquilo que Le monde Physique Il a parlé L'image Qu'il avait Intériorisée Quand il a changé L'image Dans son coeur Ça a changé Son langage Et quand son langage Fit changer Son monde Changea Ou son monde Mouda Quiconque veut Améliorer sa vie Ça ne dépend pas De la puissance Des sorciers Ou des magiciens Ça ne dépend De la puissance Des images Que tu as mis Dans ton coeur Mais ça ne dépend De la puissance Que tu as mis Dans ton coeur Maintenant Là que tu es malade Maintenant Là que tu es malade Maintenant Là que tu as des problèmes Maintenant Là que tu es chômeur Maintenant Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu vois La situation Actuelle La situation Ou bien la situation Qui viendra Que tu as dessiné Dans ton coeur La situation Actuelle Ou la situation Qui verra Que tu desejas Tu dois dessiné Tu dois dessiné Dans ton coeur Tu deves designar Dans ton coeur Desejar Là Tu dessines Tu deves designar Desenhar Dans ton coeur Ce que tu dessines C'est ce que tu parleras Et c'est ce que tu parleras Et c'est ce qui va changer Ton monde Et c'est ça Hébreu 11 verset 3 Par la foi Ce n'est pas par le calcul Ce n'est pas en regardant Les ciels Ce n'est pas en regardant Combien de relations Tu as Qui peuvent t'aider La foi Exige que tu comprennes La puissance Des images Que sont dans ton coeur O poder Des images Que sont dans ton coeur Qui influencent La puissance Des tes paroles Que influencent Des tes paroles Que changent Ton monde Et ce sont Tes paroles Que changent Ton monde Le genre De personnes Que tu rencontres Os tipos De personnes Que tu rencontres Sont dessinées Par les images Que sont dans ton coeur São designados Ou desenhadas Pela image Que está Dans ton coeur Dans ta vie Na tua vida Tu ne rencontres Que de personnes Inutiles Você só encontra Pessoas inutiles Ou pessoas Que te exploit Ou pessoas Que te exploram Porque dans ton coeur Porque dans ton coeur São essas imagens Que estão lá As imagens As aves Da mesma imagem Voam junto Os pássaros Os pássaros As aves Da mesma imagem Voam juntos Quando tu me vês Em Angola Há 20 anos Passados Para ser preciso 2003 J'ai fait Quelques jours Je suis parti Parmi les raisons Il a plu J'ai atterri 4 novembre Je venais D'Afrique du Sud J'ai atterri Au 4 de février Eu vim On arrive Tivemos contact Com o pastor Tu avais Muita gente Havia muitos rios Muitos lagos Lá de chuvas E aí As pessoas Estavam de mata cobra E eu me perguntava Será que estamos Nas aldeias Lá no mato Ou mesmo Aqui na cidade Disseram Estou na cidade Não, não, não Trata Minha situação Vou voltar Eu não conseguia Entender Que Angola Que eu ouvia Era essa Tu peux comprendre Que dans mon éducation Et les pays Que gestionnais On m'a dit Une chose La capitale Est le miroir Les reflets Du pays Nos países Eu não viagei Me aviam M'ensinado Que a capitale Est O espelho O reflexe Do país todo Alors je me suis dit Si déjà dans la capitale On est comme ça Est-ce que je ne veux pas M'hasarder A aller en province Pardon Donc Quand me disaient Ou quand je vis As pessoas De capitale Sont assim Donc Non m'hasarava A ir Na provincia Ça c'est l'une des raisons Qui a fait Que durant Je n'ai jamais Été dans une province Prechée Et bien Le coeur du pasteur Est aussi sale Comme le pays Et j'avais raison Je souffre Entre les mains De la même manière Que la pluie Fait souffrir le pays Mais j'avais Dans ma tête Une image Mais j'ai Dans ma tête Une image Que j'ai écouté La voix de Dieu Je suis venu Obeir à Dieu Que eu vim Ouvir a voz de Deus Que eu vim Obedecer Lá Os homens Podent me abandonar Mais Dieu Ne me abandonará Jamais Et voilà Durant 20 ans Sans igrejas Por isso Je vais me associar A qualquer Parce que Les gens Que tu fréquentes Vão determiner Les gens De vie Que tu vas Mener Porque as pessoas Que você frequenta Vão determinar O tipo de vida Que você vai Levar Au vasteiro J'ai toujours Donné J'ai toujours donné Cet exemple Que nous a été Donné En sixième année Secondaire Eu sempre Deux exemples Quand tu prends Un licencié E tu l'engages Comme guarda Security Un licenciado Você l'envolve Como guarda Ou segurança Num determinado Lugar Statistique Cientifique Prouvée Trois mois Après Il est licencié En toi Ou Em qualquer Ciência Tu le mets Avec des Guardas Que n'ont Pas Etudia Que n'ont Pas Son Niveau Você lhe coloca Com guardas Que n'ont Estudaram Que n'ont Tent Son Niveau Trois Meses Depós Il parlerá Comme Ceux Que n'ont Pas Etudia Il Começa A Reconner Comme Ceux Que n'ont Pas Etudia Vão Começar A Reagir Comme Les Guardas Que n'ont Jamais Etudia Vão deviendrai riche je serai grand je serai puissant ils ne sont jamais devenus ça elle se sont accrochés à un groupe de gens qui pensent bas et ils voient rien un groupe de personnes qui pensent bas qui veut nada et il a commencé à penser bas il commençait à rien voir et au fil des années sa vie n'est resté que comme ça et elle trouve ça normal je t'amène dans la puissance de l'imagination pour te dire si ton dieu a regardé le monde qu'il avait créé changer et il a dit je ne peux pas m'habituer au vide et à l'informé Dieu a des situations devant lesquelles il dit non je ne peux pas accepter ça combien d'années de millions d'années la terre était informée vide nous ne savons pas mais Dieu a dit je refuse ça il a créé une autre image et il a vocalisé l'image et son monde a pris la forme qu'il avait vu dans sa tête regarde toi même et moi et à moi nous sommes les fruits non seulement d'une parole mais d'une imagination nous sommes les fruits non seulement d'une parole mais d'une imagination génèse 1 verset 26 il dit qu'on a créé l'homme selon notre imagination créé l'homme selon notre imagination Dieu n'a pas dit créons l'homme Dieu n'a pas dit créons l'homme l'homme n'est pas créé par les paroles vides l'homme est créé par les paroles qui ont ramené l'homme mené l'image de Dieu dehors l'homme est créé par les paroles qui ont créé par les paroles que fut capable de trazer l'image du homme il t'a dessiné moi et moi il t'a dessiné tu et moi différemment il te dessiné tu et moi maintenant il a parli l'image et maintenant il a parli l'image nous sommes venus dans l'existence physique et nous viemos dans l'existence physique ce que tu n'as pas encore dessiné dans ta tête tu ne peux pas le devenir tu ne peux pas le devenir dans les jours qui viennent j'attends que Dieu nous donne grâce tu verras un jour je vais chercher les architectes tu verras déjà un plan et je chercherai là où fixer ça et je chercherai là où fixer ça chaque fois que tu viendras tu trouveras ça parce que c'est là où je t'amène tu vas me dire on n'a pas encore de terrain ça c'est ton problème ce que tu n'as pas encore mis en image tu ne peux pas matérialiser aucun vrai architecte ne construit le prédit comme on a construit celui-ci construit un plan de la forme comme on construit le siège sans un plan sans un plan il doit d'abord avoir un plan 3D on dessine ça et on met ça dans l'ordinateur c'est comme si une maison déjà est faite et puis on se met ça dans l'ordinateur à partir de l'ordinateur on commence à corriger déjà les erreurs à partir du computador on commence à se corriger déjà les erreurs pas de terrain pas de briques on corrige les erreurs les briques les ceci la respiration tout dans l'ordinateur la puissance qui a créé ce monde a été mis en toi quand tu es né ça s'appelle l'imagination ça s'appelle l'imagination et deux ça se manifeste par la parole et deux ça se manifeste par la parole je répète ma phrase pour terminer je répète ma phrase pour terminer dans Génèse 11 verset 6 en Génèse 11 verset 6 Dieu dit que notre imagination que notre imagination est inarrêtable que est imparable non stoppable non parable qu'on ne peut pas arrêter que non peut être parable Génèse 11 verset 6 pour le savoir rien ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils ont imaginé elle dit que rien ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils ont imaginé Dieu ne peut pas stopper les choses que tu as conçues dans la matrice de ton esprit Dieu ne peut impedir la chose que tu as concebeu dans la matrice de ton esprit si tu es esprit tu es un être esprit si Dieu est esprit c'est parce que tu es un ser espiritual tu possèdes une âme tu vis dans un corps tu possuies une âme et vives dans un corps la première question c'est 5 verset 23 Dieu te dit que tu es esprit âme et corps en première question Génèse 5 verset 3 va te dizer que Dieu te dit que tu es esprit âme et corps première question 5 verset 23 tu es esprit âme et corps tu es esprit âme et corps Jean 4 verset 24 Jean 4 verset 24 declara Dieu est esprit si Dieu est esprit si Dieu est esprit qu'est-ce que nous avons vu dans Hebreus 11 verset 6 o que que nous vimos em Hebreus 11 verset 6 Dieu a tant que être esprit Deus en quanta esprit il est peintre il est peintre il est peintor dessinateur et il est fabricant d'images fabricant d'images quel est le premier des commandements de Dieu dans l'exode 20 quel est un des premiers mandements de l'exode 20 tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face tu n'auras pas d'autres deuses devant ma face où est la face de Dieu Dieu est espiritual c'est la puissance de l'imagination Dieu a dit n'utilise pas ton imagination pour représenter un autre dieu elle dit non utilise ta imagination pour représenter un autre dieu le seul dieu qui doit être dans ta pensée dans ta force dans ton âme c'est mon image n'imagine pas une autre image qui n'est pas moi il dit Dieu ne te fera pas d'image tu n'auras pas d'image merci c'est quoi l'idolâtrie ce n'est pas adorer une statue physique mais c'est mettre une autre image à part celle de Dieu dans ton coeur quelqu'un ne m'a pas saisi là-bas c'est le premier commandement c'est tous les interdits de l'imagination c'est pour cela que Jésus vient avec la phrase de Moïse tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur siège d'imagination de toute ta pensée siège d'image de toute ta force de toute ta force activité et ici tu veux parler de Dieu il n'y a qu'une seule image qui doit être dans ta tête dans ton coeur, dans tes pensées la nuit, le jour, moi tu ne peux même pas penser que ton travail, ton commerce peut te nourrir comme moi Dieu tu ne peux même pas penser que ton travail, ton commerce peut te alimenter plus que Dieu la raison pour laquelle Dieu a mené les sabats dans les calendriers des enfants d'Israël ce n'était pas pour être esclave d'un jour non, c'était pour leur apprendre à vivre par la foi tu as travaillé 6 jours laisse-moi prendre soin de toi un jour comme ça tu sauras que ce que tu as eu comme force d'acquérir, cette force là venait de moi de 6 jours c'est pourquoi les enfants d'Israël même quand la manne tombait il était interdit le vendredi de ramasser la manne pour le samedi il voulait qu'ils vivent par la foi ce n'était pas une loi la loi n'est pas pour rendre esclave il voulait leur apprendre la force de ramasser c'est moi qui vous donne pour preuve samedi n'est ramassé rien je vais vous montrer que je peux garder ce que vous avez eu le vendredi jusqu'à dimanche c'était vivre par la foi comment tu peux comprendre Abba Kouk 2 verset 4 dans l'ancien testament dont le régime est la loi comme prêche le faux prédicateur de l'aujourd'hui la loi était mauvaise la loi est spirituelle parce que celui qui l'a donné est Dieu il est spirituel la loi est une loi de la foi Abba Kouk dit mon juste vivra par sa foi ce n'était pas la nouvelle alliance c'était l'ancienne alliance les lois 613 lois résumées par les 10 commandements étaient pour leur dire toutes ces lois c'est pour vivre par la foi vous ne vivez pas par vos commerces vous ne vivez pas par vos becs vous vivez par moi Dieu c'est pour cela qu'ils avaient même la loi qui leur disait ils disaient écoutez bien la loi leur disait accepte d'aller en escravage parce que tu ne peux pas payer la dette mais 50 ans plus tard tu récupéreras ta chose sans payer la dette quelqu'un doit aller vivre en escravage en ayant la foi qu'un jour Dieu va payer la dette pour moi je vais récupérer ma chose elle pourrait vivre de foi il pourrait récupérer tout pour payer la chose foi 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 il n'y a pas de juifs qui ne vivaient pas sans foi je leur dis toutes les multitudes d'offrandes qu'ils donnaient c'était pour leur enseigner une chose votre richesse ne vient pas de votre argent nous sommes dans le désert 40 ans on ne peut pas semer tu nous demandes de gaspiller pour construire ça on va aller travailler où on va vendre où pour récupérer ce qu'on a donné et il a pris soin d'eux le pantalon il a pris soin la jupe il a pris soin la santé il a pris soin la nourriture il a pris soin c'était pour leur montrer l'homme ne vit pas de son argent l'homme ne vit pas la foi en son créateur la loi était le régime de la foi pour un régime de fait comment on peut te dire tu vas cultiver ton champ pendant 5 ans 6ème et 7ème année tu ne touches pas les champs 5, 5, 6, 7, 7 mois tu ne ramasseras même pas la semence qui tombe tu laisses les pauvres les étrangers et la veuve et les offrir ramasser mais pendant 2 ans mon investissement quelqu'un d'autre mange moi je vais manger quoi je vais m'enrichir comment tu vas m'enriquecer comme souviens-toi de l'éternel ton Dieu qui te donne la force d'acquérir les richesses c'était la foi que nous ne dépendons pas de nos richesses on peut les donner aux pauvres et Dieu va nous maintenir riches on peut les donner à l'église et Dieu va nous maintenir riches je planteais dans la tête des enfants d'Israël la puissance de l'imagination nous ne vivons pas de ce que nous avons nous ne vivons pas de ce que nous imaginons de Dieu nous vivons pas de ce que nous avons que Dieu bénisse par nos enfants que Dieu abençoe cette parole et nous allons nous faire domingue malgarde malgarde ça ne vivons pas de ce que nous avons C'est parti ! 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 C'est parti !